Ce que je trouve intéressant pour revenir par rapport à cet échange entre coaching et mentoring, c'est qu'effectivement c'est j'aime ce que tu disais d'intéressant, c'est les quatre jours, la psychologie, j'en ai pas besoin, ce que je veux c'est du réel. Et quand on a préparé cette intervention, tu me disais ce que je trouve intéressant et qui moi m'a un peu interpellée et puis après réellement, c'est la première réaction, c'est qu'on en a pas besoin. Et puis finalement, on parlait d'émotions, comme je disais, travailler sur les émotions, il y a des choses qui se passent dans les retours des jeunes et toi aussi en tant que jeune Y, par rapport justement à cette démarche de pouvoir comparer finalement pendant six mois sur des gens qui veulent créer leur entreprise, qui sont en action, ce qui est de l'ordre du coaching et ce qui est de l'ordre du mentoring, quels sont les retours que justement, il y a cinq ans aujourd'hui de ce programme, même si vous en voulez faire, il y a une bonne centaine de jeunes qui sont passés dans ce programme, lorsqu'ils prennent le recul, lorsqu'ils sont sortis de ce camping, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un camping, ils ont une tente, ils campent pas, quel est justement leur regard sur ce début de coaching, puis ce mentoring, comment ils arrivent à s'appuyer sur des outils qui sont différents ? C'est vraiment une chose qui m'interpelle dans la génération Y, même si on ne pas si différent que ça, c'est, alors il y a beaucoup le monde, le zapping, le fait qu'il faut que ça bouge, et tu le disais aussi, ils sont à la fois dans l'aujourd'hui, ils sont dans beaucoup de temps, et puis entre les deux, il y a quelques fois, ils sont à la fois dans le présent et dans le grand futur, et entre les deux, c'est un peu plus la chose difficile, mais comment eux, quand ils sortent du programme, et qu'ils regardent un petit peu en arrière, ils comparent, ils font aller entre cette partie de coaching, qui est une partie émotionnelle, pour vous dire ce que vous disiez, une partie découverte de soi, et sur les jeunes de 25-30 ans, c'est vrai que la découverte de soi, on n'est pas la même, puisqu'ils n'ont pas l'espoir de vie qu'on peut avoir à un âge un peu plus avancé. Comment eux reviennent sur ce programme, puisque, comme on va vous donner ce soir, j'imagine que vous avez des feedbacks qui doivent être intéressants, qui vous ont permis d'ajuster le programme ? Oui, bien sûr. En fait, pendant ces quatre jours, on a beaucoup itéré sur ces quatre jours. Au début, c'était simplement une matinée, et c'est parce que ça a très bien fonctionné, et qu'ils nous ont redemandé qu'on ait allé un peu plus loin dans la démarche. Ils sont quand même assez dubitatifs au début. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à se dire, j'ai besoin, ils font de l'autodiagnostic, ce qui est plutôt classique, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un qui passe trois heures avec eux sur une question. Alors qu'aussi, on prend un peu de recul, il faut déjà faire un peu de tabou la rasa, parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans l'équipe, la répartition des talents et le rapport entre les associés est compliquée. Or, la relation d'associés, c'est ce qui, à 80% des cas sur nos effectifs, fait rater la boîte. Et ça, je pense que là, il y a deux choses, c'est qu'avec un peu simplement dans la posture du mentor, c'est que nos mentors ne sont pas des, contrairement aux coachs, ne sont pas des professionnels. C'est-à-dire que c'est des chefs d'entreprise, c'est pas des gens qui savent exactement accompagner. C'est simplement qu'en tant que personnes extérieures, on va pouvoir donner un regard intéressant et partager leur savoir. Mais la relation spécifiquement d'associés est ce qui pose principalement problème. Et ça, les gens extérieurs le voient assez vite, mais eux, c'est plus difficile. Et là, on a une vraie problématique de pouvoir leur montrer ce problème avec l'envie que le message soit reçu. C'est-à-dire que c'est pas simplement nous, on a une team d'accompagnement, on identifie un certain nombre de signes faibles. Et après, toute la problématique de l'accompagnement qu'on met en place, de pouvoir aller répondre à ce signal faible en le faisant entendre par l'entrepreneur. Alors là, c'est là où ça devient un peu subtil et complexe. Parce qu'eux, en tant que génération grecque, et ils sont vraiment tous les traits de la génération grecque, ils sont, un terme de projet découvert dans ce milieu-là, ils sont obsédés par ce qu'on appelle le no bullshit. Le no bullshit, c'est vraiment, voilà, ils veulent pas perdre de temps, il faut aller vite, il faut que ça y aille, il faut agir même pour se déstresser soi-même. Il faut agir, on est dans une société hyper, hyper, qui valorise beaucoup l'action. Du coup, agir et déstressent, donc ils veulent avancer, ils veulent aller vite, il faut qu'on se les pêche, ils veulent aller vite. Ils sont obsédés par le temps présent immédiat, quasiment. Et en même temps, ils arrivent à tenir ce temps présent avec un fantasme qui est très lointain. Parce qu'on disait, c'est un peu, on parle beaucoup des petits gaps, mais finalement, il y a aussi un time gap. Et le coach mentor est là pour aider justement à pouvoir finalement dire, attends, t'as un certain nombre d'émotions, c'est pas en étant tout feu, tout flamme, sans réfléchir finalement à la façon dont tu vas élaborer ton plan, dont tu vas mettre les différents jalons sur le chemin. Et ça, c'est assez révolutionnaire pour eux, c'est clair. C'est clair qu'on a vu des changements qui sont hyper importants. Et là, il y a un potentiel de découverte de soi qui est énorme. Quand tu dis les signaux faibles, c'est intéressant parce que là, on est dans cette large émotion. Donc, il dit deux choses, tu dis, ils arrivent, ils sont dans le mieux « no bullshit », ils sont dans l'action. L'émotion, il y a un certain nombre de parents dans la salle, les émotions des jeunes, c'est quelque chose, tu pourras parler de des compres émotions. On ne connaît pas, de toute façon, si tu parles de ta propre expérience à toi, pourtant, que coaché. Mais quand tu dis le « no bullshit » et il y a des signaux faibles qu'il faut justement leur faire réaliser, au début, c'était pas facile. Alors, qu'est-ce qui est, à tes yeux, les éléments qui sont déclencheurs dans la relation, tu parles de relation d'associés, qui font qu'après cette première demi-journée et qui ont fait que vous êtes passés la demi-journée à quatre jours dans un château, c'est un peu, c'est horrible, un peu, oui. C'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui fait, d'après toi, dans l'organisation, on vient observer, c'est quoi cette capacité qu'ont certains d'autres et peut-être pas d'autres à passer d'un signal faible, c'est-à-dire, oui, ce qui est important, c'est mon business plan, ce qui est important, c'est trouver des clients, ce qui est important, c'est de faire le pitch-élévateur, c'est-à-dire important, etc. Ah, ouais, mais je suis pas, et mon avenir viendra, parce que je pense que c'était quelque chose d'intéressant entre le seul et le collectif, parce que c'est quelque chose qui caractérise la génération Y, c'est à la fois, je suis très individualiste et je peux pas être seul, j'ai besoin de vivre autrement. Mais pour revenir à ça, c'est quoi ce signal faible ? Tu l'as dit, comment on peut émerger de ce signal faible ? Qu'est-ce que t'as pu observer, ce que tu vois, c'est assez simple. Alors, à quel niveau ? Quand tu dis qu'il y a, au début, dans l'accompagnement, tu dis qu'ils sont pas toujours conscients, qu'ils sont dans le coaching, qu'ils sont dans l'action, donc leur faire réfléchir à leurs émotions, à leur relation à l'associé, c'est pas toujours évident. Et le coach, celui qui est là dans ce programme, arrive à identifier un petit signal et les faire travailler là-dessus, sur quels sont les signaux qu'ils voient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a exprimé les jeunes dans leur relation à l'associé, et sur quoi finalement les courses vont travailler, qui fait que ça fonctionne ? Alors, il y a plusieurs choses, c'est que le fait de partir quatre jours, il y a une vraie, en sortant du temps classique, il y a une rupture de temps qui est déjà extrêmement bonifique et qui est assez intutile. Quand on part quatre jours, dans un autre environnement, qu'on est coupé de son environnement classique, on est déjà dans un peu plus ouvert. Après, on travaille sur la notion de corps, parce que culturellement parlant, et surtout sur ces entrepreneurs Génération Grède qu'on a, qui sont hyper performants, qui sortent de grandes écoles, on les voit arriver, ils ont leur cerveau, ça tombe limite sur le côté. Il y a une hypertrophie. Travailler un peu sur justement le corps, le fait d'être ensemble, on a l'impression que ça enlève une chape de plomb. Et en fait, c'était ça qui s'est passé il y a quatre ans, qui était extraordinaire et qu'on n'attendait pas forcément. C'est qu'on s'est rendu compte que ce type de structure, c'est comme si on disait à ces jeunes, OK, vous pouvez y aller, c'est OK. C'est comme si on leur donnait confiance, comme si on leur... c'est... iso, en fait. Avec, encore une fois, un paysage franco-français spécifique, où les notions d'échec sont tout juste en train de réaborder. C'est récent. Il y a cinq ans, pendant les mariages, quand je disais que je travaillais dans un accélérateur de start-up, avec des entrepreneurs, tout le monde me disait, bon, c'est quoi ce truc à temps ? Pourquoi tu t'embournes ? Va dans un grand groupe, pourquoi tu t'embournes ? Donc, pour vous dire la rapidité de changement. C'est ce que là, on parle d'une échelle de cinq ans. Et maintenant, aujourd'hui, c'est clair que tout le monde veut lancer sa boîte. C'est-à-dire que c'en est même un peu ridicule. Il faut même dire un petit peu, prendre un peu de recul, parce qu'il y a un fantasme qui est en train de se créer autour de le fait de monter sa boîte. C'est-à-dire que tous les médias, tout d'un coup, se sont dit, attends, il y a un truc avec les start-up. Commençait à recevoir 20 coups de fil par jour. On ne veut pas, on veut faire la une sur les start-up, on va faire la une sur les start-up. Il s'agit de prendre un peu de recul quand même par rapport à ça. Ensuite, je pense vraiment que c'est très bénéfique, mais c'est très récent. Et puis, c'est une génération qui est aussi très complexe et paradoxale. C'est souvent, c'est difficile de la catégoriser. Il y a des façons de fonctionner qui sont, je trouve, très paradoxales. En tout temps, vous pouvez aller très vite et parfois des sursauts de maturité incroyables. Il y a beaucoup, beaucoup de paradoxes, en fait. Je crois qu'il y a 25 ans, ceux qui créent une entreprise, on cite toujours l'exemple d'accord, qui était finalement une exception d'un duo qui créait avec succès une entreprise qui est venue importante. On voyait souvent le créateur d'entreprise comme un homme seul, qui commençait petit et puis qui, bon, peut-être entourait des amis. Là, aujourd'hui, ce que tu sembles dire, c'est qu'on dit des générations hybrides qui sont très individualistes, qui cherchent du sens. Ça, c'est ce qu'on en dit. Et c'est peut-être ce que tu ressens. Mais dans le même temps, quand ils viennent créer, tu dis, une des clés, nous, en tout cas, d'accélérateurs. Et donc, c'est leur capacité à être ensemble, avec leur associé, donc en relation avec l'autre. Ce paradoxe-là est un vrai paradoxe qu'on voit à la génération grecque, qui est, il faut être à fait seul, on est seul, mais on est aussi dans un collectif, dans une tribu, dans une relation. Alors, il y a un atelier cet après-midi sur en quoi les réseaux sociaux aussi sont en train de changer. C'est-à-dire la relation, elle n'est pas que physique, elle est par un certain nombre de différents réseaux sociaux. Et Bernard vous dira certainement qu'il y a des réseaux, on n'est pas le même sur Facebook ou sur l'outil. Ceux qui sont sur les autres, vous le savez très bien. La photo déjà n'est pas la même. Les gens, en général, la photo qui sont sur Facebook, ce n'est pas celle qui sont sur l'outil. Mais pour toi, ce paradoxe d'être seul, de réussir dans le collectif sur lequel on va faire travailler. Peut-être que tu peux toi aussi, sur ce qui se passe pour Saint-Nima ou les salariés Nima, quand est-ce qu'ils le gèrent, ce paradoxe du sol et du collectif ? En fait, l'entrepreneur reste principalement seul, c'est ces statistiques. On a fait beaucoup d'enquêtes sur ces cohortes d'entrepreneurs, même sur les entrepreneurs qui postulent chez nous. Donc ils ont encore le sentiment, malgré tout, que le vinet, ça se joue seul. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qu'ils veulent, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu l'idée, et qu'on ne semble pas retrouver dans les grands groupes. Alors, je n'ai jamais travaillé dans un grand groupe, donc je ne dirais pas trop sur ce terrain-là, mais l'idée d'expérimenter ses propres forces et de pouvoir mener, ne pas être censuré par une hiérarchie sans pouvoir voir le déroulé de son action de A à Z. Donc là, il y a vraiment l'idée d'expérimenter ses propres forces, de faire quelque chose de celle qui a un impact. On mène des auditions, on voit des entrepreneurs, on voit 20, 30, 40 dans la semaine. Le mot « impact » revient énormément. Donc ils veulent avoir un impact, etc. Aussi lié avec le fait qu'ils ont une certaine image d'eux-mêmes, qu'on sent quand même une génération hyper gâtée. Et c'est là où on a des paradoxes. C'est une génération hyper gâtée et en même temps, il y a un monde hyper violent. Donc c'est un peu un mélange des deux. Génération hyper gâtée, une certaine image de soi. Il y a aussi des gens qui ne savent pas travailler en groupe, qui ne supportent pas une hiérarchie parce qu'ils considèrent qu'ils ont toujours raison sur tout. Insupportable d'une certaine façon aussi. Donc il ne faut pas trop fantasmer non plus cette génération grecque. Et en même temps, culotter. Parce qu'en ayant envie d'accomplir des choses, il est bien possible qu'on réussisse à un moment donné à en accomplir. Mais là où on peut beaucoup les aider, c'est aussi, et moi c'est là sur le coup, ça rejoint un peu mon expérience de coaching et ça revient en temps, c'est de pouvoir intégrer que la vie est longue et complexe. Et que les choses ne se font pas en un jour ni en une minute, contrairement à ce qu'on croit. Parce que clairement, on est habitué à aller avoir tout ce qu'on veut vite. Donc la patience, le temps, la longueur, le fait qu'on peut faire des choses très belles, mais qu'on ne les fait pas forcément à une semaine. Et que c'est pareil pour les boîtes, et que c'est pareil pour les gens qui réussissent. Quand vous voyez Frédéric Manzela de Nouvelle Carre, il y a peut-être 10 ans, 15 ans derrière d'acharnement et de construction progressive. Et leur redonner ce sens du temps et d'eux-mêmes, c'est quand même assez important. Et d'ailleurs, on leur dit, parce qu'il y a une sorte d'escalade quand même, ça fait un peu de théière qui chauffe. Et ça fait burn-out, évidemment, ça c'est clair aussi. Et là, on a même beaucoup évolué sur ces questions-là. Au début, il y a 5 ans, je me souviens, on avait une vraie biologie du travail, de dire « Quoi, attends ? » Je me souviens, on a fait une interview avec un entrepreneur qui a 35 ans et un autre qui a 20 ans. Ils avaient eu 35 ans, on le sait, j'étais un peu mal, parce que moi j'ai des enfants, donc je partais à 7 heures. Les gamins de 20 ans, ils restaient jusqu'à minuit, ils travaillaient tout le temps. Et puis, on le valorisait beaucoup, ça. Même nous, en tant que manager, je dirais le manager, clairement, puisqu'on est 26-25 à l'époque. On leur disait « Attendez, les gars, mais vous foutez quoi ? Pourquoi vous partez ? Vous êtes des fonctionnaires ? Pourquoi il est 6 heures ? Non, mais attendez, il faut rester jusqu'à minuit. » Puis après, finalement, on a quoi ? Des gens qui pètent en vol. Et puis, ça ne marche plus. Donc, au contraire, maintenant, on leur dit plutôt « Prends conscience de tes limites qui te sont propres, etc. » La gestion des émotions, là, il y a vraiment un travail qui est important à faire. Et encore une fois, le coaching peut aider beaucoup, beaucoup à ce niveau-là, parce que tout est une question d'énergie. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de panache. D'ailleurs, souvent, quand ils sont entrepreneurs, au cours de 3-4 ans, ils n'ont aucune envie, c'est d'être salariés pendant 2-3 ans. C'est rare d'enchaîner les expériences entrepreneuriales. En fait, ils alternent une entreprise qui donne l'expérience entrepreneuriale à l'expérience salariée. De l'énergie, du travail de l'émotion, du travail sur le temps, apprendre à prendre le temps. Beaucoup de reprises auraient pu, alors je ne vais pas faire toute l'analytique, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait une question. Je vous en prie, intervenez, moi je suis là pour... Plus une réaction. Dans ce que j'avais travaillé sur l'intergénérationnel, par rapport au processus de création d'entreprise, les gens de la génération, donc plus âgés, veulent tout découvrir par eux-mêmes, ils font confiance à leur expérience, et s'ils n'ont pas fait le chemin, ils ne veulent pas chercher ailleurs, je dirais, l'expérience. Alors que ce qui m'avait frappée dans ce travail qu'on avait fait, c'est que les jeunes aujourd'hui, il y a une espèce de relation au savoir, de partage de l'information qui est très très présent. On sait des choses, mais l'autre sait aussi. Et on peut toujours se faire une opinion à travers l'attribut connecté sur... Ah oui, tu t'intéresses à quel sujet, mais attends, on va chercher ? Et ça, ça m'a beaucoup frappée dans ce travail qu'on avait fait. Et le deuxième aspect, c'est la générosité. Je veux dire, c'est qu'on donne l'information parce que c'est vital aujourd'hui pour pouvoir progresser. On n'est plus propriétaire dans certaines théories, on dit que c'est l'information avec une différence qui fait la différence. Je ne me titrerai pas mes sources, mais je pense que ça va parler à certains. Pardon ? On n'est pas négoïveil, ça. Ben oui, bravo, mais c'est parce que t'es la précédente, je te laissais le faire. De Grégory Betson. Effectivement, c'est chez Genève, et je pense qu'une partie du programme est intéressante, c'est avec ces réseaux sociaux, et on vous les rappelez plus cet après-midi, l'information n'est plus une différence... Enfin, c'est une différence qui fait toujours la différence, mais on n'est pas propriétaire. L'impression au savoir a changé. Voilà. Et ça leur a l'air... Et ce qui se passe dans... Alors, il n'y a pas que l'expression touriste, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est qu'on veut alterner pour rebondir sur ceux qui sont en entreprise et qui ont des générations Y, ça serait intéressant qu'on puisse justement échanger là-dessus, puisque l'expérience de... Ton expérience, c'est de l'expérience des jeunes qui viennent chez toi, puis toi en tant que salarié de moi, parce que tu es salarié qui n'est pas une... C'est pas un anode, mais c'est une entreprise. Et tu as dit... Donc, il y a deux choses, tu as dit finalement, ils ont envie d'alterner. C'est-à-dire, je crée ma boîte avec beaucoup plus, avec cette énergie d'apprendre et d'échanger sans avoir une expérience. Et souvent, ils sortent de l'école, c'est ce que tu dis, les geeks, mais ils sortent de l'école. Et dans le parcours, il y a des... Ce qui est intéressant, quand tu parlais du choix du mentor, parce qu'on est pour les coachings, dans le parcours du choix du mentor, on est un petit peu dedans, dans ce partage d'expériences qui est intéressant, comment ça se passe, ces rencontres, ces speed mentoring, je ne sais plus comment je vais les appeler. Et puis, de nous parler peut-être de ceux qui font ces allers-retours entre entreprise et création d'entreprise, qu'on voit chez les chercheurs, qu'on voit peut-être chez Nanone, je ne sais pas. Et c'est intéressant d'avoir ça, puis d'échanger là-dessus, peut-être. Donc, d'abord, peut-être continuer à apporter un peu comment se passe l'UMA. Et le coaching, on voit bien, on travaille sur les émotions, on comprend que c'est important. Le mentoring, ça apprend de l'expertise, donc j'ai conscience que j'ai besoin d'une knowledge qui vient de l'extérieur. Mais avec un processus que vous avez affiné, à la fois qui leur permet de parler d'une sorte de processus presque d'entonnoir que je trouve intéressant. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, un point sur ce que je disais, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, et pareil, ça a beaucoup beaucoup changé très vite, le fait de se faire aider et admis par cette génération. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ne réussiront pas seuls, mais en se faisant aider. Donc, je pense qu'ils sont hyper vélitaires à avoir des coachs, il n'y a pas de réticence du type « non, attends, je n'ai pas besoin de coachs, je n'ai pas besoin d'intervenir ». Ils sont hyper preneurs de conseils, d'aides. Et ça, effectivement, ça m'intéresse d'entendre ça parce que, pour moi, c'est assez naturel. Il faut juste aller voir les générations de plus de 45 ans qui créent leur boîte. C'est vrai que c'est d'ailleurs différents types d'entrepreneurs. Ensuite, sur le Numa, il y a un endroit dont le core business n'est pas simplement d'accélérer des start-up, mais aussi d'opérer la transformation digitale de grands groupes. Et on a travaillé plein de fois avec Danone, les mêmes possibles qu'on se soit rencontrés. Donc, de pouvoir favoriser l'innovation qui aujourd'hui est un enjeu clé puisqu'on est en train de basculer d'un monde à un autre où toute une économie est repensée. Donc là, on est dans une phase, il faut être créatif quelque part. On est dans une phase qui requiert la créativité. Il y a par exemple, je suppose, des phases où les choses se structurent, etc. Mais cette phase spécifique de la créativité, elle demande des environnements qui permettent la créativité. Et la créativité ne fonctionne pas quand elle fonctionne sous forme d'injonction, etc. Donc effectivement, à Numa, ce sont des lieux extrêmement libres où il n'y a pas de contrôle d'horaire. Même moi, en tant que salariée, clairement. Et d'ailleurs, je considère d'une certaine façon que j'ai été un peu intrapreneur parce que mon management m'a laissé la possibilité de faire des erreurs sans être trop contrôlée. Avec ce que ça a de bien et ce que ça a de moins bien. Parce que ça veut dire aussi que dans les entreprises libérées, il y a quand même de grosses questions sur le fait que la hiérarchie n'a pas été inventée pour rien. Et que les gens ont aussi besoin, tout simplement, de savoir quelle est leur zone d'action. Ce qui est un peu plus compliqué dans ces nouvelles structures où le management est beaucoup moins rigide. Mais en même temps, cette recherche-là d'un nouveau management, elle est essentielle. Mais je ne pense pas qu'on l'ait encore complètement trouvée, c'est-à-dire que c'est vraiment en train de se faire. Et enfin, la dernière question, on a effectivement pensé à un système en silo, en entonnoir plutôt. C'est-à-dire hyper, hyper open. Ils rencontrent énormément de gens et après, on referme progressivement. Parce que ça, on a intéré sur cette façon d'accompagner cette génération de ces entrepreneurs de façon progressive et en retour avec leur feedback, etc. Parce qu'on avait aussi, par exemple, et encore une fois, il faut quand même nuancer avec le fait que Génération Y, c'est un critère, mais c'est pas... C'est bon. Par exemple, d'entrepreneurs qui étaient un peu... Qui rencontraient plein de gens et qui étaient complètement paumés, quoi. Qui venaient le voir en tout temps, ils ne se comprennent pas. Janine m'a dit qu'il fallait absolument aller à gauche. Compère à droite. Je suis complètement paumée, je ne sais plus du tout ce que je dois faire. Et donc là, il y a un accompagnement qui n'est pas important. Alors en disant, tu peux, comment dire, absorbe les choses et puis le tri se fera après. Et puis par ailleurs, effectivement, resserrer quand même l'accompagnement à un docteur et un entrepreneur. qui sont tes deux référents et qui te voient évoluer. Comme dans une démarche de coaching. Sachant qu'on reprend un peu quelque chose que moi j'ai vu dans la démarche de coaching, qui est le fait de fixer un objectif. De dire, on fait un peu une audite. Le premier mot est vraiment audite. Rencontre, ouverture, prise de conscience de soi et audite. On invite beaucoup aussi d'Américains à ce moment-là, parce que c'est quand même rudiment fort sur le... Bon, ça vient de là-bas quand même, ces modèles. Les signes Bonnevallée, enfin, etc. Et qui viennent un peu raconter les décoincés, tout simplement. Les décoincés en disant... Par exemple, on a beaucoup d'autres connards qui... Je ne sais pas, qui vont me dire... Non, attends, mais t'es dingue. Je ne peux pas y aller. Je ne suis pas prêt. Non, ça ne va pas. Je ne suis pas parfait. Écoute... Je préfère bien autant attendre et tout. Un Américain, il arrive, il te fait un pitch incroyable, hyper confiant. Mais bon, encore, c'est des systèmes éducatifs, etc. Il leur arrive à l'intérieur de spécial. Souvent, d'ailleurs, à la lutte moins bien envoyée. Donc ça, il faut quand même y aller, oser. Et on leur dit souvent, en anglais, mais en l'occurrence, il y a aussi un peu aussi que dans le français, c'est « fakit zen makit », ce qui est un peu l'équivalent de « faire semblant, c'est déjà faire ». Donc, on leur dit un peu aussi... C'est un peu des nouvelles écoles où on va à contre-courant de notre éducation, qui est effectivement assez cérébrale, avec une partie de l'oral. Voilà. Encore une fois, toutes ces choses changent beaucoup. Et très vite, d'ailleurs. Mais quand même assez cérébrale. On ne peut pas forcément travailler en groupe, etc. Ce n'est pas des choses qu'on fait beaucoup. Mais même moi, quand j'ai fait mes études, il y a 7 ans, on ne parlait ni d'entrepreneuriat, pas du tout. Et je n'aimais pas tellement travailler en groupe. Ni qu'on m'interroge en fait. Ça m'étonnait un peu. Et quand j'ai fait mes études à Montréal, et qu'on passait toute la classe, avec le prof qui posait des questions à tous, et tout le monde qui s'exprimait, je me disais « attends, on va pas passer de 3 ans à blablater comme ça ». Il faudrait peut-être qu'on rentre dans le dur, là, qu'on apprenne des trucs, hein. Juste, je ne sais pas, peut-être des réactions, ça fait à peu près une, je regarde la montre, on a encore une bonne heure. Je crois que l'idée, c'est de lancer un certain nombre de débats, d'éléments, que l'on parle du temps, que l'on parle d'un collectif, que l'on parle de l'approche apprenante, que justement, comme tu dis en coaching, j'ai aussi appris de prendre ce temps de travailler sur les émotions quand tu en avais parlé. L'idée maintenant, peut-être aussi, c'est que vous puissiez réagir, et, en particulier, peut-être, on peut peut-être commencer par cette thématique que je trouve intéressante, qui est, tous les jeunes ne sont pas entrepreneurs, même si vous puissiez très justement, cette volonté d'entrepreneuriat, cette relation au management n'est pas la même. Je crois que même l'entreprise dit, chez Numa, on nous donne un management un peu plus libre, qui n'est pas toujours simple, parce qu'on a besoin de cadre. Je pense que, ce qui est ce qu'on peut avoir lu beaucoup sur Génération Y, à la fois, ils ont ce besoin de liberté, de sens, d'impact. J'ai bien aimé ce terme d'impact, d'avoir un impact sur le monde. D'un autre côté, quand on avait 20 ans, j'en sais plus, j'ai oublié, je ne suis pas oublié. De voir un petit peu, tu parlais, peut-être échangé, sur ces jeunes qui font finalement des allers-retours entre des structures, comme l'IFP qui disent, j'ai une activité salariée de chercheur, mais j'ai aussi envie d'être auto-entrepreneur. Peut-être de partir de cela, de dire qu'il y a des jeunes qui font des allers-retours, puis d'avoir la réaction de la salle sur votre propre expérience de jeune que vous avez pu coacher et puis que l'on construit et que l'on parle. Je dirais que Numa est intéressant parce que c'est vraiment une communauté alternative, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Et le coaching est une façon de s'apprendre, je l'ai dit, c'est d'apprendre ça-même. Donc peut-être que tu nous parles de ces jeunes qui font des allers-retours et puis d'avoir un peu la réaction des gens de la salle par rapport à ces salariés que vous avez en génération Y et de commencer à échanger finalement sur tous ces éléments du temps, de l'impact, du sens du collectif, de l'individuel, de voir en quoi on peut, à travers cet atelier, aussi essayer de faire émerger des éléments de bonne pratique presque, j'allais dire, par rapport à ces jeunes. Oui, alors je pense qu'il y a une chose qui est importante sur les allers-retours, c'est que l'entrepreneuriat, on le dit beaucoup, est un mindset. On utilise beaucoup de mots anglais. Excusez-moi si j'ai pas ce que c'est... Voilà, bref, un mindset avec l'esprit. L'entrepreneuriat est un mindset et du coup qu'on peut aussi, qu'on doit pouvoir développer probablement en entreprise. C'est quand même l'enjeu hyper important. Il n'en reste pas moins que quand on monte son entreprise, on est quand même, comment dire, dans un challenge personnel très fort, avec quand même des risques réels. Et puis, c'est soi qu'on engage dans toute une aventure. Donc en fait, on est d'ailleurs responsable pleinement de sa vie et on ne peut pas non plus en mettre, on ne peut pas amuser un tiers. on est là. Allez, vas-y, tu voulais le faire, bah vas-y, fais-le. Du coup, si on rate aussi, ça peut être plus difficile parce qu'on est en première ligne. On est un peu en première ligne. Et donc, c'est assez fatigant. C'est clair que moralement, il y en a beaucoup qui laissent s'est arrêté parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes aussi qui vont monter des startups, qui ont l'impression que c'est super cool et que c'est super... comme une vision un peu naïve, tu ne dors plus, quoi. Tu ne dors plus. D'où le besoin, d'ailleurs, de coach. Et nous, qui est particulièrement prégnant pour les jeunes qui vont devoir prendre leur place de CEO, qui vont devoir manager les équipes, alors qu'ils ont 21 ans et que les équipes en ont 18, quoi. On a vu, on voit des équipes. Parfois, je me souviens d'une jeune entrepreneuse, qui a 24 ans, elle vit super, hyper dynamique, avec 10 stagiaires de 20 à 21 ans. En termes de management, c'était un jeu de waouh ! C'était n'importe quoi. Et clairement, là, l'aide est super forte. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont monté... Une fois que l'entreprise, par exemple, souvent, on a 10% de nos boîtes qui revendent en boîte, ce qui est l'issue positive aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Parce qu'on a aussi changé de type d'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a pas... La motivation n'est pas de créer quelque chose sur 20 ans. Pas du tout. Il y a la notion de serial entrepreneur. Donc, l'idée, c'est une affaire de 3-4 ans. C'est un projet de 3-4 ans. Je fais un projet bien, je le revends à une grande boîte. C'est une nouvelle façon de se faire recruter. Il y a une amie qui est entrepreneuse, elle a monté sa boîte, elle s'est fait racheter par un groupe. Maintenant, elle est salariée depuis 2 ans. C'est aussi une nouvelle façon de se faire recruter parce qu'il y a plein de niches dans les marchés qui s'ouvrent et qui, du coup, sont intéressantes. Tous les grands groupes vont pouvoir avoir un intérêt. Les politiques de rachat, c'est aussi des politiques qui sont très très grandes aux États-Unis et qui commencent à être un peu plus en France. Parce que quand même, en France, on avait probablement des personnes qui disaient « Non, attends, c'est pas des entrepreneurs, t'es gentil, mais tu m'arranges, c'est ridicule, quoi. » Donc là, c'est vrai qu'il y a un peu, un côté aussi, « revanche de la génération Y ». Alors, je n'aime pas du tout le discours revanchard, mais il doit y avoir quand même un peu de ça au fond. C'est un shift culturel important qui dit qu'on peut être créatif, pas mal de choses changent dans la mentalité profonde. Où travailler, c'est être très efficace sans forcément arriver et travailler obligatoirement de 9 à 18 heures. Dernièrement, j'étais dans une grande entreprise que je ne citerais pas, et j'ai vu à côté des toilettes, une feuille où j'en suis restée, une bouche bée, il y avait marqué, « Les salariés ont droit à 10 minutes de pause le matin et 10 minutes de pause l'après-midi ». J'ai eu une sueur chaude et j'ai eu une froide, et je me suis dit… « Plus jamais ça. » « Ah oui, ça existe et tout, c'est possible. » Parce que quelque part, moi, j'ai toujours été dans cet environnement-là, j'ai ce biais-là. Et c'est quand je parle avec mes amis qui me racontent des trucs, je me dis « Non, c'est pas possible, c'est quand même incroyable. » Et là, ça m'a mis, ça m'a fait un choc, ça m'a interpellé. Justement pour parler ici. Tout ce que j'entends, ça me rappelle, enfin, ça m'évoque les paradoxes entre toutes les puissances. et les échanges. Mais c'est pas important que ce sont plus puissances sur un peu de paléras. Je m'en remercie. Je m'en remercie. Je m'en remercie. Je m'en remercie. Je m'en remercie, je m'en remercie, Je m'en remercie sur le corps, je m'en remercie, je m'en remercie. Avec toutes les études qui sont prédentes, on leur apprend le vache grand. Et la deuxième chose qui m'a parlé dans ce que vous avez mis, c'est ce statut, peut-être la statue d'un parcouru. parce qu'effectivement, il y a peut-être cette évolution de la façon dont on va suivre, parce que c'est juste à l'arrivée, mais suivre les talents, les gens qui créent, qui innovent, tout en en rapportant certains repères, par rapport à nous, par rapport, comme vous l'avez dit ici tout à l'heure, les fantasmes de projets de long terme. Je pense que l'intégration, effectivement, de tout ce que vous avez mentionné, qui a mis petit à petit, je le reprends, parce que c'était intéressant, mais la notion d'eux-mêmes, de leur identité, et de ce aspect paradoxal, qui est une partie de l'emprisonnement du monde, vraiment intéressant, c'est tout ça. Donc, il y a peut-être à côté de ce statut, un train, un train, un train, un train, un train. La partie paradoxe, qu'elle dit aussi, sur la partie à la fois gâtée et violente, c'est toute puissance et lâcher prise. On le voit très, très bien, ça fait complètement résonance, et le lâcher prise, c'est d'ailleurs probablement ce qui est très fort pendant ces modules, le module de coaching qu'on fait au démarrage, c'est des personnes qui sont extrêmement volontaires, qui ont bien réussi leurs études, qui ont toujours performé, même, voire surperformé, et qui ne peuvent pas vraiment intégrer le fait « si je veux, je peux ». C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Et après, donc là, tu dis, voilà, et puis après, tu prends des murs, donc tu essayes d'y aller encore plus, mais ça ne marche pas. Là, on dit lâcher prise. Quoi ? C'est quoi cette réussite ? Là, on est bien, par contre, pour faire un lien avec le coaching, et je pense qu'effectivement, par rapport à ces générations Y qui soient en entreprise, c'est les laisser aussi débouiller cette démarche de paradoxe, et les laisser aller le bout du paradoxe, qu'ils soient entrepreneurs ou intra-entrepreneurs. Ta réaction sur des minutes de pause pour matin et soir, on dit qu'en entreprise, mais c'est intéressant. Pour en revenir à ces jeunes, comme toi, tu dis, en fait, c'est intéressant, ce qu'on est en train de voir, je ne sais pas si c'est du coaching, parce qu'on est dans l'accompagnement, on est dans le développement, coaching de prise de poste, c'est en train de dire, finalement, c'est une même façon d'embaucher les gens pour certaines entreprises. C'est-à-dire que les jeunes créent leur boîte, la vendent, et finalement, je vous tiens salarié, peut-être au bout de deux, trois ans, j'essaierai de faire autre chose. Alors, on n'est pas dans des techniques de coaching, mais je crois que quand on revient aux techniques de coaching, on est peut-être sur cette génération qui est beaucoup plus peut-être confrontée à des paradoxes brutaux, je ne sais pas si vous dites un peu brutale et le bon, en tout cas violent, tu disais gâté, violent, on disait à la fois le temps qui est ici, dans le présent, dans l'action, cette vision est entre les deux, les difficultés. Toi, tu disais tout à l'heure, quand tu as été coaché, c'est intéressant, mais tu as possible à te remondir par rapport à tous ceux d'entre nous qui coachent les générations grecques, qui est, en partir de nos expériences, qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir une génération grecque, de coaching qui est présent, c'est ce travail du temps, tu disais que toi, cette réalité utile, comment tu l'as vécu en tant que salarié, d'entrepreneur, donc pas une salariée qui est bradillie pour le café, comment tu l'as vécu et puis comment nous, on tourne peut-être, par rapport à ce paradoxe qui fait partie de nos techniques, pour l'enlever, c'est intéressant, parce qu'on est en train de dire, c'est une génération très paradoxale, le paradoxe est une des techniques de coaching qu'on peut utiliser assez souvent, mais comme toi, tu l'as vécu, pas en tant que je coach des jeunes, mais en tant que jeune coachée d'une génération grecque, je disais tout à l'heure, ça t'a permis de prendre conscience qu'on n'était plus justement dans l'instant, ou pas seulement dans l'instant. C'est assez libérateur, je pense. Parce qu'on est quand même dans une société extrêmement performante, avec quand même un contexte de crise économique, même si on est quand même assez gâté, on est gâté, mais en même temps, on revient que c'est assez précaire, aussi une génération quand même assez précaire. Et du coup, on considère que quelque part, on ne peut compter que sur soi, que tout, il y a un sentiment de responsabilité très forte que je retrouve chez les entrepreneurs, et réaliser finalement que tout se fait prendre un jour, tout est à faire d'être un peu libéré de préjugés qu'on peut avoir et qui entravent la sérénité, quelque part. Or, on leur dit, la sérénité est probablement ce qui va te permettre de réussir plutôt que d'être surex. et d'avoir l'impression qu'ils ont l'impression qu'on était surexcités, qu'il y a plein de choses. Donc, il y a une sorte de similacre d'action, et c'est la fausse action dont la véritable raison, c'est juste d'avoir l'impression d'être bougé. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je pense que c'est... Voilà, je dirais vraiment libérateur. Non, non, les yeux, les deux, autant. Merci de parler de libérateur parlant de mon retard tout à l'heure. Je voudrais témoigner de quelque chose d'identique. Je ne travaille pas avec des entrepreneurs, mais de l'autre côté, j'ai deux jobs intéressants en ce moment. L'un, c'est depuis peu de me retrouver dans des grosses boîtes qui intègrent des start-up et de faire un boulot que j'appelle tout mon boulot multiculturel. il est beaucoup de choses basées sur l'anthropologie. Et là, on est plus... Quand tu décris la différence de temps, il y a des anthropologues qui décrivent très bien entre les cultures géographiques et les différences de temps. Elles sont réelles pour les cultures générationnelles. Et c'est vraiment intéressant aussi d'expliquer au schnock, et les gars, si vous ne changez pas, vous êtes morts. En gros. Mon blog, c'est des lieux. Des lieux, non, c'était juste... Je fais partie, mais à mon frère en gardant mon blog. Mais ce que je trouve intéressant, ce dont je veux témoigner, c'est qu'il y a des grosses boîtes plutôt industrielles, plutôt françaises, européennes, qui intègrent des petites, comme tu dis, et qui font appel à des gens comme nous en disant « On ne va pas y aller à tout ça. » Et souvent, on les bouffe et on perd la sub-scientifique moelle pour qu'ils ont vu son travail tout à fait. On les éteint, en fait. On les éteint. Soit on essaye de s'acculturer un peu, mais de faire en sorte surtout qu'on les éteint pas trop vite pour regarder ça. Ça, c'est super intéressant comme boulot et il y en a plein à faire. Puis, il y a l'autre côté. Et du coup, un des jobs qu'on fait ensemble, c'est les learning expeditions. C'est aussi. On les emmène, je suppose, dans des labs comme toi, dans des endroits où ils peuvent essayer chez 42. Alors 42, c'est mon lieu de prédiction pour emmener des X qui meurent, parce que je ne sais pas si c'est 42, c'est 42. Ils bavent en regardant une école, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'éval, il n'y a pas d'examen et pourtant, il y a 5 000 personnes qui se pointent tous les ans pour rentrer dans l'école. C'est l'école de Zafidienne. C'est une école qui prône la collaboration pour parvenir à résoudre des problèmes à la forme de contenu. Mon autre expérience, elle est juste avant les entrepreneurs, parce que j'ai envie de continuer à m'acculturer, donc je commence à être un peu vieille aussi. Depuis 15 ans, je suis financière financière à Dauphine, dans des magistères, Rolls Roy, genre la Banque Finance, Assurance, ou la Lix, ou que sais-je, dans des séminaires de ce qu'on peut bien donner sur les soft skills. Et je voudrais demander à tout le monde de m'en faire autant parce que je suis assez effarée par mes gamins qui sont des tops matheux, des tops, et qui me regardent en me disant « Non, non, c'est quoi ton truc ? » Puis ils me rappellent 10 ans plus tard en me disant « Finalement, on pense à vous depuis 10 ans qu'ils en ont bien parlé. » Mais ce qui est vachement grave, je trouve, c'est que quand je leur demande, après qu'on a discuté d'un sujet de la culturation d'accepter que l'autre est différente, que la conception du temps ou la hiérarchie n'est pas identique, de discuter, de se mettre à trois et de discuter, il ne se passe rien. Ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas restituer. On fait un exposé, je leur dis « Ils font un exposé, ils leur demandent maintenant « Asseyez-vous et écrivez ce que vous ferez différemment la prochaine fois et ce que vous ferez. » Et hop, ils sortent leur truc, ils ont plié leur bagage et ils partent. Et je trouve que cette expérience de réflexion sur le processus c'est ce qu'on est en train de faire. On le sait bien, ce n'est pas du tout enseigné. C'est que nous qui pourrons l'appuyer tout à l'heure. Mais en même temps, il y a toi aussi. Il y a aussi des... Yes, enfin, merci d'arriver. Parce que, moi, je ne suis pas crée physiquement plutôt. Je suis la prof. Et jamais, je pourrais... Mais allons tous dans ces endroits-là parce qu'on bossait dans des grandes entreprises et je suppose que vous le faites aussi. Le fait qu'il y ait des gens qui écrivent encore des minutes de pause, c'est leur mort. Et s'ils n'écoutent pas les jeunes qui disent « il y a d'autres manières de bosser », je ne suis pas du tout optimiste pour le faire donc pour le pouvoir. À culturer la culture, c'est vachement intéressant mais ça demande aussi de savoir le faire. Merci pour vous. de Ménage Pascal. Oui, enfin, je voulais juste rebondir sur un mot. Moi, j'accompagnais des associés entrepreneurs qui étaient jeunes et qui avaient démarré comme ça, tout feu, tout flamme, dans l'action et tout. Et en fin de compte, moi, je leur ai juste permis de se poser. Non, mais juste ça, ça a changé beaucoup de choses le fait de se poser en fin de compte. Ils ont fait des choix, il y a un associé qui est parti, enfin voilà. Mais, la clé, c'était se poser. Je crois que ce que vous dites tous les deux, il y a vraiment, et on pourrait revenir à la excuse, encore une fois, c'est, il y a la, il y a la, pour moi, dans le coaching et quand Élise dit quand on écoute ces premiers quatre jours qui sont vraiment les fondements de ce qui se passe, on leur apprend à mieux se connaître et tu m'avais parlé quand on avait parlé de cet exercice que vous m'en connaissez bien où ils se mettent en face, c'est intéressant, c'est que les jeunes aujourd'hui, et moi j'ai eu une expérience à temps d'être, on parle de geek, on parle d'ingénieur, donc on a peut-être l'impression de se dire oui, mais c'est parce qu'ils sont ingénieurs et autres, je ne crois pas, j'ai travaillé à la DIP pendant l'association pour le droit à l'initiative de l'économie comme en disant, où là on avait des entrepreneurs mais là tout autre style puisque c'est des entrepreneurs précaires d'âge de 20 à 60 ans et cette acceptation lorsqu'on est dans une démarche de responsabilité, moi j'aime bien ce terme, et par rapport à l'emploi salarié, quand on dit à quelqu'un t'as 10 minutes pour prendre ton café, on lui dit t'as pas responsable de ta vie puisque si tu prends 15 tu fais ta question de voir virer, donc je prends quelque chose qui est l'ordre de je veux être responsable et que c'est aussi l'avenir de notre monde, je trouve que c'est intéressant de dire dans ce coaching de jeunes, que ce soit dans un incubateur, que ce soit dans un accélérateur, que ce soit en 42, que ce soit chez Danone ou à l'IFP, il y a quelque chose qui est, là il y a une petite différence qui est d'un travail je ne sais pas si c'est lâcher prise, mais en tout cas il y a un paradoxe de travail sur une lâcher prise et de leur faire expérimenter ce lâcher prise, alors quand on est proche c'est plus compliqué et je trouve ça intéressant que tu nous parles de cette très forte expérience émotionnelle de justement qui lui mène vers ce lâcher prise relationnel même si j'imagine qu'il revienne régulièrement et qu'il fonctionnait super bien avec les jeunes qui est là une technique de coaching collectif c'est intéressant parce que chez vous en tout cas ça avait super bien fonctionné alors que dans les grandes entreprises pour l'avoir essayé je ne sais pas que ça ne marche pas mais il y a des choses que ce n'est pas toujours aussi efficace juste qu'elle part de l'expérience c'est facile alors en fait donc on a un de nos coachs avec qui on se travaille depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup qui nous a proposé un exercice qui s'appelle la diade et donc il nous a mis tous face à face avec un gong et donc par exemple moi je devais dire Martin Martin qui es-tu ? et Martin pendant 5 minutes non-stop parle sans que moi je l'interroge dans un apprentissage de l'écoute qui est assez perturbant donc on l'écoute très bien les 5 minutes je passe gong à mon tour Martin me demande des lisses qui tuent et on fait ça pour une demi-heure d'affichement on enchaîne 5 minutes sur 5 minutes et à la fin de cet exercice on a vu certains entrepreneurs qui étaient vraiment remués bouleversés c'est carrément enfin moi c'est un souvenir qui m'a marqué mais ils sont partis pleurer un petit peu de grand gaillard qui part pleurer dans une pause c'était bizarre et donc c'est un exercice qui fonctionne très bien qu'on a refait plusieurs fois et ils en sont très demandeurs après on s'est aussi rendu compte que certains sont vraiment des très très résistants et donc ne lâchent rien justement et troisième point c'est des relations de pair ça c'est probablement quelque chose d'important aussi c'est le pire tout pire c'est la relation d'égal à y aller dans le mentoring d'ailleurs même s'ils sont face à des personnes qui ont 20-30 ans d'expérience de plus ils attendent une certaine égalité ou un quelque chose d'assez horizontal donc la relation de pair est importante et je pense que la relation probablement de collègues est plus compliquée donc je ne sais pas si on aurait pu faire ça par contre collègues ou même je pense que c'est ça que le coaching peut apporter et le coach plus précisément c'est justement l'apprentissage de la relation parce qu'en fait c'est ça que vous êtes en train d'expliquer alors vous l'expliquez effectivement dans le cadre d'une relation de pair mais le coach bien sûr c'est ça qui est le réveil et qui peut amener effectivement c'est à dire comment je me positionne par rapport à l'autre comment je m'écoute voilà et je pense que c'est ça au-delà de se poser qui est important et qui doit pendant ces 4 jours faire basculer certains certains jeunes je pense que ça c'est très important de pouvoir redonner cette dimension qui montre parce qu'il se pense seul il se pense tout puissant et dans la toute puissance il n'y a pas de place pour l'autre donc c'est comment je me permets de finalement de reprendre contact avec l'autre avec mon environnement et moi en tout cas pour rebondir pour sortir un peu de cette je ne peux pas d'une autre expérience de coach de jeunes générations Y dans des entreprises de tout ordre qui prennent souvent leur première pose de management en tout cas c'est là où j'ai eu la première expérience de grandes expériences ce qui pose souvent mon objectif pour là-bas c'est je me sens seule alors avec des difficultés relationnelles avec le responsable ou autre c'est à dire qu'à la fois ils ont besoin de cette responsabilité de cette indépendance mais lorsque je vais je voudrais qu'on partage un petit peu ça ce qui est en termes de coaching pour moi on est toujours seul quand on est majeur mais chez ces jeunes-là cet abandon alors à la fois ils sont responsables ils ont cette volonté d'être responsables d'avoir un impact d'être libre vous parlez d'être libre de ne pas avoir un carcan et d'un autre côté on retrouve un paradoxe qui disent mais quand même je me sens seule et le coaching souvent est là pour faire cet étayage qu'ils ne trouvent pas alors je crois qu'ils ne trouvent pas alors c'est pas qu'ils n'existent pas parce que l'entreprise je sais si elle sait nous donner des cadres mais que le cadre que leur propose l'entreprise n'est pas celui qui répond à leurs attentes et là moi j'ai souvent je te dirais peut-être qu'on réagisse comme ça qu'on n'est pas un entrepreneur parce que l'entrepreneur il est avec des paires il est son propre patron alors il va découvrir les difficultés mais il n'a pas une hiérarchie il n'a pas un bout sur la machine à café qui est 10 minutes pour ta clope et donc là c'est une approche du coaching mais je trouve intéressant de voir ce qui se passe parce qu'on est vraiment sur des générations qui sont là-dedans mais dans l'entreprise moi cette absence de cadre cette inadéquation du cadre on le disait Pascal en disant si on n'arrive pas à adapter ce cadre ça ne va pas le faire en tout cas moi m'interprète dans ma démarche du coaching et combien on peut justement les aider à la fois ne pas être dans la toute puissance et à se construire leur propre cadre ou d'aller les chercher c'est dans nos besoins on a eu plusieurs l'acteurs effectivement on parle de paradoxes il y en a plein et on les retrouve tous ces paradoxes-là on les retrouve dans l'entreprise avec un paradoxe qui est très fort aussi c'est qu'on encourage dans l'un des réalistes créateurs et maintenant on est dans l'un des données qui est à prendre en compte dans les très gros entreprises c'est la complexité on est dans des surtout dans des très grands groupes on a beaucoup beaucoup de couches on a des inventions très paradoxales à la fois de faire ça un peu plus fluide plus agile mais à la fois dans des cadres très 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 complexes donc je pense aussi que cette solitude vient de cette quand on devient manager de cette difficulté à chercher la complexité et les inventions qui parlent de ça on parlait on parlait de créer d'entreprendre maintenant on a une phase d'équipulation qui sont donc très très engagées et du coup leur public est un personnel très très engagé qui veulent effectivement très très bien faire perfectionner souvent et du coup peuvent se cramer et ont une to-do list qui est ronde comme ça et les horaires comme ça alors que paradoxalement ils veulent avoir une micro ou une perso mieux équilibrée ils n'y arrivent pas et on leur demande de créer sans dégager des ressources funnelles et financières qu'on n'a pas nécessairement on a contact aussi aux utilités qui sont très importantes donc il y a des limites de la fonction des comportements etc. dans une grosse structure dans l'entreprise il y a cette dimension complexisée qui est vraiment important et quand un manager arrive et un coach doit l'accompagner un manager dans sa prise de poste ça c'est part des raisons de jeu aussi mais on demande de faire simple mais c'est complexe dans une entreprise un jeu politique et ce qui se joue voilà mais comment gérer cette complexité je ne sais pas faire et effectivement là où j'en reviens on ne nous apprend pas même dans les écoles de management en fait on ne peut pas parler de management on apprend le marketing la finance etc. peu importe mais pas le management donc on va avoir des jeunes je ne sais pas qu'en fait ça ils ont une expérience qui apprennent à mettre la responsabilité à gérer les équipes et qui ne savent pas faire qui se sentent à du coup complètement promis parce que tout d'un coup elle ne sait pas comment travailler en groupe c'est une grande thématique on pourrait passer des heures aussi on a des individus qui ont un cerveau effectivement comme ça pris tout seuls sont absolument entrés ils font plein de choses à l'extérieur parce qu'ils ne savent pas de ce qu'on sent pour nous pour nous ça c'est un des grands enjeux communs on peut mettre beaucoup de collaboratifs mais c'est ça et donc tout d'un coup ils sont très très prêts à être résolus parce que la structure effectivement ne leur permet pas mais aussi est-ce que c'est beaucoup de difficultés à apprendre et on ne sait pas nécessairement qu'elles ne vont pas je voudrais réagir sur trois choses sur l'aspect management qu'on soit jeune ou moins jeune ce que je remarque aujourd'hui c'est cette rigidité j'allais dire derrière un cadre et du coup on n'a plus qu'un mode qui est les règles je suis là pour le respect je suis là pour et en fait le manager a plus de consistance aujourd'hui et tout le travail que l'on fait c'est de reprendre ou de reconquérir sa place de manager en jouant sur position basse position contre à quel moment je fixe le cadre et à quel moment je me mets en retrait et j'écoute les autres etc. donc c'est à l'entrée de mon travail sur les situations pratiques là dans cette situation est-ce que tu aurais pu faire un travail quels ont été les effets qu'est-ce qui se passe sans toi donc ça c'est le premier par rapport à l'aspect de management et moi je suis horrifiée parce que ma génération en moi on avait appris à respecter l'autre l'autre est une ressource il peut nous amener des choses et quand je vois les gens de 40 ans qui se protègent 10 minutes de pause je me dis si la personne n'est pas motivée voilà si elle est motivée elle va rester derrière son écran il n'y a qu'à voir les événements enfin les attitudes autour de l'orème variable il y a celui qui va gérer à la minute et celui qui compte pas son heure parce qu'il est motivé intéressé par ce qu'il fait voilà vous avez deux attitudes qui sont des clés et des clignotants la deuxième réaction c'est par rapport à nouvelle façon d'être recrutée comme je travaille beaucoup autour du retour à l'emploi aujourd'hui il n'y a peu de place peu d'offres et tout le travail que l'on fait c'est pour chaque personne de cultiver ses talents sa spécificité et de rentrer sur le marché de l'emploi par une manière originale d'être de construire sa place et moi ça me va tout à fait rentrer par le projet pour avoir une première expérience professionnelle c'est original c'est intéressant de la même manière que par rapport à des étudiants par exemple on leur demande de cultiver le bénévolat de compétence et de valoriser ce bénévolat de compétence comme première expérience pour entrer dans l'emploi pour des moins jeunes par exemple des femmes avec plus de 45 ans on travaille sur quelle est votre originalité qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus en quoi vous vous recruteriez vous-même donc ça c'est le deuxième aspect le troisième ce qui me frappe c'est que ce soit des jeunes ou des moins jeunes c'est le fou dans l'ouest ce qui fait qu'on se précipite dans l'action ou on est paralysé et tout le travail que l'on fait en coaching c'est la sérénité la chéprise la confiance en soi on appelle ça l'entreprise de soi quelle que soit la population moi je dirais je trouve un point comme on veut finalement c'est très intéressant parce qu'on ne prend pas le temps et qu'on reste une petite demi-heure je trouve très intéressant c'est qu'on est vraiment en train de moi la question de fond c'est la génération en quoi la génération Y est-elle différente spécifique de nos générations il y en a évidemment parce qu'on n'est pas à 23 quand on est à 45 on n'a pas besoin de faire ça on n'a pas la même énergie on n'a pas les rêves on n'a pas les espoirs mais c'est moi c'est la question qui m'interpelle c'est quelle est la part de on parlait tout à l'heure de cette société de l'action même à 45 voire plus on est là-dedans la société d'urgence l'angoisse la peur la peur de perdre son job la complexité les paradoxes qui sont en tout cas je ne sais pas si ils ont toujours existé mais qui sont certainement beaucoup plus identifiables réels prégnants on parlait de la complexité de l'entreprise et moi quand j'ai vraiment réfléchi et je pense que ça intéresse en terre c'est en quoi la génération Y est-elle différente de ce que nous étions à 20 ans ou en quoi c'est le monde qui est différent oui et je crois qu'il y a quelque chose qui est presque plus du monde que de la génération même si du coup la génération ça ne se passe pas à la même façon que les autres générations qui nous accueillent moi ce que je trouve intéressant quand on parle de coaching de génération Y par rapport à coacher des gens plus dans ce qu'on a dit et j'aimerais bien qu'on termine un peu un tour de table c'est cette notion du temps parce que quand on a 50 ans on n'a pas le même temps que quand on a 20 ça paraît évident comme ça donc il y a ce temps il y a ce paradoxe et je vais juste terminer parce que j'ai une coacher génération Y que je croisais qui adore m'envoyer des mails et elle m'a envoyé un mail le 29 ans et je ne vais même parler de ses soucis je ne vous passe pas dans les détails mais elle termine par une phrase qui pour moi résume bien la génération Y et je vous donne la parole celui qu'elle je vais me ressourcer auprès de mon neveu qui a tout juste 9 jours la vie devient plus facile quand on accepte l'existence des paradoxes et des non-sens mais c'est une John Kahn de la génération Y que je manage je trouve que c'est une façon pour moi d'être là-dedans alors il y a plein de réactions donc il faudrait avoir oui merci je vais t'apporter bon justement à Pierre quand je réfléchis à cette nouvelle génération j'ai toujours en mémoire des choses très en amont et la première chose que j'ai en amont c'est la lecture des contrats sociaux c'est-à-dire ce contrat implicite que le Capon et que d'autres avaient qui est l'emploi à vie contre l'obéissance la sécurité contre une forme de soumission il faudra beaucoup de cas ce contrat a été recul voilà dans les années 80 c'est aussi les générations qui ont vu leur père au chômage si ce n'est pas leur père c'est le père de leurs amis c'est-à-dire qu'à un moment donné cette illusion de l'emploi à vie contre la sécurité à bon en éclat quelque chose de l'ordre de la confiance c'est cassé entre l'entreprise et les personnes donc mais ça a fait émerger une forme de liberté puisque je ne suis pas dépendant de ce contrat social et de responsabilité tous les possibles sont permis liberté et responsabilité et là-dessus et le deuxième grand point que nous connaissons tous évidemment c'est la connexion au village mondial alors le fait que je suis connecté à l'ensemble des êtres humains de la planète fait que cette liberté est décuplée je peux avoir cet appartement en soi cet appartement en soi cet appartement en soi etc et que je vais choisir non seulement mon espace de vie mon espace de travail mais aussi une communauté de patients mais enfin pour terminer je veux juste partager que mon fils va épouser une jeune femme qui est hongroise pour moi c'est un indicateur des nouvelles générations parce que le fils d'un ami va épouser une femme qui est chinoise et la fille d'un ami va épouser un australien non je ne crois que l'ancien combattant mais mon fils était plutôt vous voyez très proche qui m'a expliqué et j'aimerais très simplement en disant ce qui me réjouit c'est de voir que nos métiers de l'accompagnement on s'en sert de mentorer de coaching d'accompagnement des équipes vraiment l'accompagnement les besoins sont exponentiels ils sont infiniment et notre responsabilité est d'assumer ça d'être une ressource cohérente et de qualité moi je voudrais faire le lien avec justement l'entreprise qui est plus refuge et j'avais une question à vous poser comment vous êtes et puis vous lise sur le fait que la famille qui est plus refuge n'a plus d'être en divorce sur scène donc le besoin de s'en connecter avec soi et j'avoue être très très surprise par les pourcentages que vous avez 10,90 sur l'entrepreneuriat qui est clairement gentil pour les hommes et là j'avoue être assez je pensais qu'il y avait un espoir dans la nouvelle génération alors ma question c'est est-ce dans l'accompagnement est-ce que vous voyez parce que alors sans faire des stéréotypes mais est-ce qu'un accompagnement que vous voyez différent comment vous expliquez le fait genre la gentilité encore 80-20 dans le calendariat alors qu'on va maintenant l'effet de leur conversation l'accumé économiquement je pense qu'il n'y a plus il n'y a plus de voilà c'était Virginia Woolf a encore à se battre il n'y a plus la Virginia Woolf des créateurs des écrivains c'est la Virginia Woolf des créateurs d'entreprise il y a des vices la future Virginia Woolf pardon ça fait une chambre à soin ça fait une empêche à soin voilà exactement oui c'est les mêmes les mêmes scores sur le de l'ententeur 80% d'hommes et 20% 20% de femmes ils sont les mêmes scores dans tous les pays parce que je sais que vous avez oui même si la unique oui enfin principalement quand je pense jusque là c'est intéressant parce que jusque là pour ma part en tout cas j'avais décidé de ne pas faire une logique de quota en disant que c'était probablement la répercussion d'un problème enfin d'une question beaucoup plus large qui est aussi liée au fait que les femmes ont quand même envahi le monde professionnel depuis pas si longtemps si on prend un tout petit peu de recul enfin je prends simplement la génération de ma grand-mère qui travaillait c'était complètement extraordinaire et c'est ma grand-mère et j'en ai envie donc c'est peu de temps donc je pense que les femmes ont quand même envoyé le monde professionnel depuis pas longtemps que le monde professionnel est encore designé par et pour des hommes à plein de niveaux notamment pour la maternité sur plein de points sans couper les bises oui, attention juste pour conflit pour nourrir ce tout j'ai appris un chiffre aujourd'hui dans le cadre de la réforme de la formation 80% des fonds de la formation en France vont auprès des hommes plutôt contents que c'est plutôt nous c'est une réalité donc c'est une réalité complexe et pour l'instant quand j'ai vu ces chiffres vraiment gris noir sur blanc sur les mentors et sur les créateurs en fait on passe en logique de côté actif donc maintenant on favorise clairement les femmes sur les besoins en accompagnement des femmes sous réserve de jamais trop généraliser parce que cette question là est délicate et les entrepreneuses femmes n'aiment pas du tout qu'on les stigmatise en tant que femmes bien que je remarque quand même que les entrepreneuses femmes françaises ont quand même un type qui est relativement récurrent c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont je dirais une personnalité qu'on pourrait appeler masculine avec tous les mecs qui sont employés ou des femmes très belles si je prends les je prends les livres de vie parce que vous avez vu vos maternités maintenant c'est vrai qu'on parle de parentalité oui mais j'ai vu que c'est qu'on a que prenez de vous je sais qu'on n'est pas des entreprises les RH suffisamment avec des cadres hommes qui ont à gérer leurs enfants ils se mettent sur deux c'est quand même ça maintenant avec des sociétales donc comment vous voyez ça est-ce que ça veut dire que sur les 700 tu disais que tu passes de 700 en 1 sur les 700 potentiels le quota il est 29 en 1 aussi ou est-ce que là est-ce qu'il y a à peu près déjà dans les grandes on est sur la même chose on est vraiment sur toute la ligne peut-être qu'elle ne crée pas même type d'entreprise en fait parce qu'en fait on est très ciblé start-up oui d'ailleurs je vais donner quelques femmes qui prennent leur envol et c'est plutôt au moment une fois qu'elles ont leur premier ou leur deuxième enfant et du coup elles aspirent à d'autres à se réaliser autrement dans autre chose et ceux qui développent leur activité chez nous le font effectivement avant d'être parent éventuellement sur des activités plutôt scientifiques R&D c'est pour ça pour rebondir là-dessus pour avoir travaillé à l'ADI pour vous donner les statistiques de l'ADI donc l'ADI c'est du micro-crédit donc on finance des gens qui ont des micro-projets ils ont besoin de 2, 3, 4, 5 000 euros donc on n'est pas du tout sur des start-up sur des activités qui sont des activités d'entrepreneuriat mais du type vente sur les marchés de petites boutiques on est vraiment sur un autre monde sans vouloir vous la question vous posez de la même façon alors pas 90 mais il y avait plus d'hommes largement plus d'hommes il y a toujours plus d'hommes donc même si c'est pas dans la ratio de 80-20 c'était plutôt 70-30 mais on retrouvait je sais pas si vous direz là à ce moment on pouvait constater la même chose qui est un vaste sujet qui dépasse les générations grèves on peut dire quelque chose non mais ça dépend de l'aussi effectivement car les différents secteurs des différents lois ça va même être parfait ça mais là-dessus on est très bien par exemple moi dans ma vie de mission on est 56% de femmes en salariés et en colis c'est 50% de femmes super donc là-dessus effectivement donc ça a regardé je pense que ça a vendu je pense que ça a vendu effectivement c'est plus en deuxième partie de carrière chez nous on peut créer leur boîte etc mais en première partie carrière elles vont pouvoir avoir une carrière très intéressante donc je pense quand même qu'il y a je ne sais pas à la boîte parce que je trouve que là-dessus on est plutôt assez exemplaire j'ai l'impression que de grosses boîtes permettent quand même d'avoir des carrières tout aussi intéressantes et sous vaste sujet la Ravis d'inscrivus de novembre a publié un docteur a publié un petit étude sur les 100 meilleurs silos globaux mondiaux qu'ils ont identifiés sur les bases de critères d'après vous combien il y a de femmes deux deux sur 100 deux et la première à 47ème donc il y a encore du boulot ça dépasse on est là pour parler de génération de 5 on pourrait faire la prochaine fois femme mais il y a encore du travail il y a encore beaucoup de travail il y a Valérie qui veut dire quelque chose et puis peut-être non c'est passé oui mais si quelques remarques moi il me semble que donc cette génération grecque est quand même une génération qui veut très vite faire de l'argent et puis on va dire que les gens sont en face on fait une société on va la rendre dans deux trois ans et faire de l'argent et la revente et le but ce sont quand même des éléments qui reviennent assez souvent et ce que j'observe parce que j'aimerais dire dans des informations c'est que cette notion de construction d'amener les autres à travailler avec soi d'amener les relations pour construire parce que tout c'était que c'est construire même si les ordres que tu penses même si le salarié est plus attractif peut construire avec les autres cette notion de construction n'existe pas forcément ou elle existe dans une notion d'utilisation de l'autre il faut faire de l'argent et revendre et repartir autre chose et je crois qu'ils avaient tout à fait raison de rappeler le cas de Frédéric Mazella parce qu'effectivement il a commencé il a 15 ou 16 ans on parle de lui maintenant et pendant 15 ou 16 ans il a étudié toute la classe donc ma question vous avez beaucoup c'est en quoi comment vous arrivez quand on va en reçoit aux jeunes à faire passer justement cette notion de construction de management qui était aussi une déficience que notre collègue de Danone mettait en amour parce qu'aucune école n'attendent à prendre la forme de management certainement pas les écoles d'ingénieurs et le management c'est cette construction ensemble c'est travailler ensemble construire ensemble avant son tour et faire du start-up et peut-être une entreprise où beaucoup vont se réaliser et je crois qu'il y a un modèle très petit qui émerge de ces start-up et on veut faire l'un coup très vite en France simplement pour apporter un petit complément d'info à ce niveau-là parce que c'est une question effectivement assez importante quelle est la motivation des entrepreneurs et pourquoi on lance aujourd'hui une start-up il se trouve qu'en France la motivation des entrepreneurs n'est pas en tout cas sur les populations qu'on connaît vous avez un vrai bon gris cadre n'est pas l'argent mais plutôt la liberté alors qu'aux Etats-Unis le to make money est vraiment la motivation des entrepreneurs etc. mais surtout parce que c'est perçu littéralement c'est un critère de réussite et puis ils exercent beaucoup leur créativité sur comment je construis une chaîne de production de distribution absolument complètement novatrice nouvelle disruptive etc. ils exercent leur créativité sur le revenu modèle alors qu'avec nos entrepreneurs français on travaille beaucoup sur le fait de leur rappeler ce serait quand même bien à propos de travailler sur le business model puisqu'on est encore une fois sur une économie qui est en construction et parfois dans un certain sens qui est assez déboutante parce que ça ne fait pas d'argent pendant longtemps c'est une économie qui est financée par des investisseurs privés capitaux risquards sans que ça produise un euro de bénéfice et par besoin de se passer c'est quand même un l'heure et par besoin de pouvoir rester libre s'il ne fait pas un business model complètement nous ce qu'on se dit beaucoup il n'y a plus vraiment on oscille entre le fait de se dire il n'y a plus de notion de travail parce qu'on est dans du plaisir donc c'est un peu l'idée de se dire justement dans l'idée de travail il y a l'effort la contrainte alors que finalement on aspire à passer de nos journées à faire ça c'est aussi le discours ambiant mais un discours qui a quand même du sens à faire comment dire à exprimer nos talents c'est à dire à utiliser positivement nos forces et ce pourquoi profondément on est destiné et le mettre en action c'est à dire avoir la liberté de 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 produire quelque chose donc du coup la notion de work est un peu à travailler mais après en vieillissant un peu c'est vrai que ça change un peu parce que du coup on est je sais pas si c'est ses propres générations mais quand on démarre sa courrière on est très enthousiaste on est félicitaire on va y aller etc puis à un moment donné on peut aussi avoir envie de rééquilibrer un petit peu en prenant conscience aussi du fait que probablement que le bonheur et les bonnes motions globales passent par un équilibre de la vie sociale de la vie professionnelle de la vie personnelle de la vie de femme de la vie d'homme etc et par voilà c'est à la fois des libères et des besoins du collectif toujours ce paradoxe pour vous je regarde la montre parce qu'il est il est moins 10 donc on a échangé plein de choses que je vous propose c'est peut-être que je comment on a commencé par un tour de table terminé par une petite phrase de chacun et puis je laisserai la parole de la fin à Elise sur ce que vous retirez de cet atelier par rapport à ce qui a pu être échangé de cette génération Y de ce coaching de cet outil pour qu'on puisse au moins échanger sur la petite chose que vous partez que vous gardez dans votre besace et puis peut-être ce qui voilà il y a quelques frustrations s'il vous en reste mais la petite chose qui partez on va demander dans l'essence moi j'étais voilà je repars avec liberté liberté et ça ça résonne bien et je trouve que ça résonne bien aussi avec notre métier d'accompagner la liberté voilà c'est quelque chose qui me qui me va bien moi ce qui m'a touchée c'était cette notion d'impact que je crois que je retrouve dans la bonne dans ce qui fait que les salariés ont du plaisir à travailler c'est l'impression qu'à un moment donné ça contribue leur action contribue à quelque chose et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les organisations qui travaillent de le faire c'est cette notion moi je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas c'est l'enthousiasme qui brûle c'est joli moi finalement c'est un monde je crois qu'on n'a pas prêt qu'on n'a pas dit mais ils ont une soif de vivre et donc je pense que c'est en ça aussi qu'ils ont une capacité à prendre ce que nous pouvons leur apporter parce que ça vient justement nourrir leurs besoins de liberté leurs besoins d'avancer donc je vois c'est ce côté-là positif oui peut-être une petite chose qui a rejoint une question que j'aurais aimé poser en fait le business model d'accompagnement vous avez lancé sur le fait que c'était des jeunes très milégiés et donc en fait on n'a peut-être pas parlé de l'autre côté de cette génération égale en fait le fait qu'on peut le voir comme quelque chose de très créatif etc mais on l'a déjà un peu avancé mais c'était qu'on n'a pas le choix en fait disons que si on veut s'insérer on a l'air différent on a l'air d'en vouloir etc mais je pense qu'il y a une grande partie de cette génération qui aimeraient être salariés et qui ne peuvent pas de ceux qui choisissent de créer leur entreprise ou d'autres je me demandais par exemple si votre business model permettrait de viser ce niveau d'excellent pour la création d'entreprise pour des gens qui sont par exemple macrévin qui viennent de la banlieue qui ne sortent pas des grandes écoles écoute on a fait on a fait des comment dire on envoie régulièrement des entrepreneurs dans les collèges je me disais quand je parlais d'entrepreneuriat encore une fois comme la question des femmes c'est une question large cruciale clé c'est pour ça que je précise bien d'ailleurs le type d'entrepreneur qu'on a parce que ça ça opère des vrais biais aussi quand même et ça montre que l'entrepreneuriat dont on parle au temps n'est pas encore si ouvert que ça donc c'est quand même bon de le rappeler c'est une certaine vision de la société etc qui en découle automatiquement et pour rebondir pas sur l'humain mais sur ce qu'on fait l'a dit parce que j'apporte ce témoignage l'a dit a créé il y a maintenant presque 10 ans un programme qui s'appelle Créa Jeunes avec talent des cités qui est plus connu peut-être que Créa Jeunes qui existe aussi et Créa Jeunes est un programme qui s'adresse en lien avec l'émission de CAF à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui souhaitent créer leur entreprise qui n'est pas anima parce que ce n'est pas des start-up mais qui marche sur des systèmes assez proches c'est-à-dire de mentoring d'entrepreneuriat ou de salariés je crois d'un homme je ne sais plus de mémoire je ne sais plus il y a des grandes entreprises qui proposent du mécénat de compétences à leurs salariés pour venir accompagner dans la banlieue ces programmes de création qui ne sont pas quelquefois des start-up informatiques d'autres qui peuvent être des créations d'entreprises donc il y a des volontés et vraiment talent des cités il y en a une autre Créa Jeunes il y a des volontés moi ce qui m'interpelle c'est que c'est ce que disait Elie c'est qu'on n'est plus ce que disait aussi c'est-à-dire qu'il n'y a plus toute ma vie je serai entrepreneur ou toute ma vie je serai salarié je suis capable de passer de l'un à l'autre pour des temps qui sont de 3 à 5 ans et je ne suis en tout cas pour l'occasion de l'indiquer souvent c'est une question on devient entrepreneur on crée sa boîte par défaut et là encore une fois un petit peu comme Elie je pense que notre expérience c'est de dire non si vous créez votre boîte par défaut vous vous plantez que ça soit un défaut de grande école ou un défaut de j'ai jamais travaillé de ma vie il faut vraiment créer sa boîte par plaisir parce que ça va être long parce que ça va être compliqué parce que ça a une vraie énergie et ce que vous disiez les premières c'est vraiment cette énergie de vouloir le faire c'est ça qui fait la différence je ne sais pas si j'ai répondu à votre question vous ne me le faites pas mais ça existe et il y a beaucoup plus si on va voir dans les cités il y a vraiment des talents qui émergent sur des petites structures c'est aussi bien et qui donnent beaucoup d'envie j'ajouterais aussi que je pense qu'il est important et c'est un vrai risque dans nos écosystèmes tech, jeunes, start-up, etc de ne pas dévaloriser le salariat moi j'ai fait plusieurs fois des événements où l'animateur par exemple dit non mais qui aujourd'hui est encore salarié ? moi ça va je ne me sens pas une idiote on peut faire un garde donc il faut faire attention aux idéologies contre idéologies et en tout cas il s'agit plutôt de réinventer probablement le salariat le calme l'adéquat de ce temps merci 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 merci